... Bonsoir, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour parler du numérique responsable. Je pense que c'est vraiment ça le thème. Je vais commencer par vous partager quelques constats. Ces constats peuvent se résumer à un tour d'horizon d'impact négatif. C'est positif et ces derniers mois, ils ont été largement sous le feu de l'actualité. C'est clair qu'elles ont pris une place médiatique importante, ces annonces, ces chiffres, ces pourcentages. Si on prend par exemple le rapport du Shift Project qui nous dit qu'effectivement, au niveau mondial, le numérique représente 3% de la consommation d'énergie et 4% des gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'en France, le secteur du numérique représente 600 000 emplois. Donc quand on balance les deux, effectivement, on peut se poser des questions. Et que si on continue comme ça, à tourner à plus 9% par an au niveau mondial, c'est clair qu'on n'est pas vraiment très très bien. Le Haut Conseil pour le climat, en fait, nous dit à peu près la même chose. Ils évoquent tous les deux un accroissement sensible de ce qu'on appelle les externalités environnementales du numérique. C'est joli, mais c'est une vraie réalité. Et si ces chiffres ont pu faire l'objet d'importantes polémiques, ils ont le mérite de montrer combien, en fait, tout ça est encore largement méconnu. Il y a vraiment une complexité intrinsèque. Moi, je le vis personnellement. Je vais passer la parole à mes participants pour me dire ce qu'ils pensent, effectivement, de ce constat par rapport à leur activité. Comment est-ce qu'effectivement ce constat par rapport à l'impact du numérique dans toutes ses dimensions, qu'elles soient sociétales, environnementales, comment est-ce que vous appréhendez ces constats qui, majoritairement et médiatiquement, sont des constats négatifs ? On va commencer par ces dames. Sophia ? Bonjour à tous. Mon constat, il serait sociétal, il est sociétal en tout cas, car qui dit plus de consommation, plus de numérique, dit aussi beaucoup plus de nouveaux métiers aujourd'hui grâce au numérique. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Mais cependant, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de l'inclusion lié à tout ce plus de numérique, toujours plus de données, toujours plus d'informations. Et ce que nous faisons, c'est essayer de réduire ce gap de connaissances et augmenter l'égalité. Notamment grâce à aller dans des écoles, par exemple, pour faire connaître et réduire ce gap. D'accord, merci. Anne ? Je partage tout à fait le constat de Sophia au niveau social et sociétal. C'est vrai que le numérique prend de plus en plus de place et il n'y a pas assez de femmes, clairement. Donc c'est un des aspects, des impacts du numérique. Il y a aussi l'impact environnemental sur lequel je travaille. où effectivement, comme vous l'avez dit, le numérique est responsable de près de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un impact important dont on a peu connaissance. Et aujourd'hui, le développement non raisonné du numérique, la transformation digitale, le plan de relance qui injecte beaucoup d'argent dans le numérique, ne prend pas en compte cet aspect environnemental et ne prend pas en compte le fait que le numérique n'est pas une ressource renouvelable et que nous allons en venir à bout dans peut-être moins d'une génération. Ok. Francky ? Merci, bonjour à tous. Je pense que le débat est bien posé. Aujourd'hui, on est face à une maturité du numérique dans la société et on est face à un problème de société, justement. Et quand on repense et on repose les enjeux qu'il y a autour du numérique responsable, il ne faudrait pas qu'on reste focalisé juste sur cette trajectoire un peu écologique. Moi, je crois qu'il y a trois impératifs qu'on a posés tous et qu'on pose tous collectivement. Un premier impératif, on va dire, d'un numérique qui soit accessible pour tous. Donc on va effectivement lutter contre les multiples formes de fractures d'équipement, mais aussi d'usage. Et vous avez parlé d'inclusion, on est sur ces sujets-là. Il y a un deuxième impératif qui est vraiment aujourd'hui, justement, la sensibilité par rapport à l'écologie, mais aussi la santé. Donc la santé à la fois psychique, la santé aussi, on va dire, cognitive des jeunes, des moins jeunes. Et le troisième volet, pour moi, c'est un impératif, on va dire, de souveraineté et d'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique, il pose aussi des enjeux, voire des opportunités pour accélérer la démocratie, faire plus de transparence. Et en fait, il faut embrasser ces trois enjeux-là. Donc il y a des menaces, certes, sur l'écologie, et on le voit, et ces chiffres que vous rappelez, ils sont réels. Ils ne sont peut-être pas assez partagés par tous. En tout cas, il y a des efforts à faire là-dessus. On y reviendra, on a des propositions. Chacun dans son rôle, chacun dans sa responsabilité. Mais je crois qu'il ne faut vraiment pas oublier ces trois axes, ces trois impératifs, ou ces trois volets de ce que doit être le numérique responsable. Et il faut vraiment, on va dire, les travailler avec la volonté d'être harmonieux, en tout cas juste, sur les trois volets. Puisqu'on serait vite tombé dans la caricature de se dire, on va foncer dans l'inclusion en oubliant l'écologie. Ou on va foncer dans la santé mentale en oubliant, effectivement, peut-être l'éthique. Tous ces sujets-là, il faut les prendre en plus à une dimension mondiale. Moi, j'ai la chance d'échanger beaucoup avec des pays africains, dans le cadre de mes fonctions, parce que je m'occupe, effectivement, dans la francophonie et les relations internationales. Je présente une commission à la chaîne mondiale, et on voit les diversités de points de vue sur ces sujets-là. Je ne vais prendre qu'un seul exemple aujourd'hui. Lorsqu'on a ces externalités négatives du numérique comme les plateformes, plateformes de livraison à domicile aujourd'hui, et on voit bien aujourd'hui qu'on touche effectivement le numérique sur le rapport au travail, sur la légalité du travail, quelles normes, quelles législations s'appliquent. Et on voit qu'on a des externalités, comme ici à Nantes, mais dans toutes les villes, où en fait, on se dit, ces gens aujourd'hui qui sont sur peut-être la précarité d'emploi, qui sont aujourd'hui en train de livrer à domicile, je n'ai rien contre ça, chacun fait ce qu'il veut, mais ça touche en fait, vuant des principes éthiques, et puis ça touche aussi des principes de fabrique de la ville. La preuve en est, on a été obligé d'interdire le centre-ville des livraiseurs, des livraiseurs, je suis fatigué, excusez-moi. Des scooters. Des scooters, voilà, de livraison au centre-ville. Donc on voit bien qu'on touche à travers aujourd'hui le simple exemple d'une plateforme à l'échelle mondiale de livraison de produits à domicile, tout un tas d'enjeux liés au travail, liés à l'éthique, liés à la fabrique de la ville sur le centre-ville, on interdit, on n'interdit pas les nuisances sonores. Donc c'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en tant que numériste responsable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut chacun qu'on y arrive. Tout à fait. Dans ce que vous venez de nous dire, Francky, il y a aussi quelque chose, et on y reviendra, parce que personnellement c'est aussi quelque chose qui m'interpelle et m'intéresse. On parle des externalités négatives. Il faut bien les concevoir effectivement dans un grand ensemble, mais il y a aussi des aspects positifs à tout ça. Et je pense que, en fait, si on veut faire des choses, les plans d'action doivent embarquer, en fait, ces deux dimensions-là, en fait. C'est ce que vous venez de dire. Par rapport, justement, aux plans d'action, j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres, c'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Comment vous faites, par exemple, vous, femmes du Digital West, pour travailler sur cette dimension de l'inclusion et de la réduction de la fracture numérique et de l'égalité femmes-hommes dans un métier qui est le mien, qui est le vôtre, qui est le nôtre, à un essouciat ? Comment faites-vous ? Nous avons un pan, déjà, envers les plus jeunes, donc leur faire découvrir de nouveaux métiers, ou en tout cas, ou des métiers existants qu'ils ne connaissent pas. Nous allons vers eux. Nous leur faisons découvrir peut-être de nouvelles technologies, mais à une échelle très courte, juste pour titiller leur curiosité. Nous avons ça envers les jeunes, collégiens et lycéens, même si nous devons aller vers les encore plus jeunes, mais on ne peut pas tout faire. Nous allons aussi vers les femmes en reconversion. Par exemple, on a eu un partenariat à un moment d'échange entre l'ENI d'Angers et le Pôle au point d'Angers, et une femme de FD West qui présentait son expérience. Elle était développeuse web. Au bout de l'atelier, à la fin, sur les 26 présentes, 6 ont voulu signer pour devenir dev. Et ont remercié, parce qu'elles ont appris pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'on va réduire cette inégalité, tant dans la connaissance, dans les compétences, mais en réduisant ça dans les métiers, on va la réduire dans la société, avec tous les impacts qu'il peut y avoir sur les biais existants de la donnée ou de l'algorithme. Anne ? Oui, alors moi, c'est plutôt sur plusieurs aspects. L'aspect professionnel, je travaille effectivement sur le Green IT, sur la réduction de l'impact environnemental du numérique. Donc là, il y a plusieurs actions, suivant la maturité des entreprises, qui font appel à moi ou à nous, parce que je fais partie du collectif Green IT. Donc, j'établis des feuilles de route stratégiques, c'est-à-dire les entreprises nous contactent, on a entendu parler du Green IT, on sait que ça pollue, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est les accompagner vraiment à passer à l'action, à définir où ils veulent aller sur cet aspect-là. Et puis, avec le collectif Green IT, on fait des mesures d'impact environnemental des DSI. Et donc, on va mesurer vraiment sur les indicateurs de gaz à effet de serre, d'eau, d'épuisement des ressources, d'énergie. On va calculer leur empreinte environnementale et comparer les entreprises entre elles. C'est ce qu'on appelle le benchmark Green IT. Et donc, ça permet aux entreprises de savoir où elles en sont, quels sont les leviers d'action, dans quel domaine de leur SI, elles peuvent avoir des impacts positifs, pour le coup. et donc, vraiment, de pouvoir passer à l'action. Et d'un point de vue plus associatif, donc, au sein d'ADN Ouest, là, il y a plusieurs leviers d'action au sein d'ADN. Il y a l'action emploi et formation qui va aussi viser les publics jeunes vers ces métiers-là. On a une communauté numérique responsable aussi qui travaille à réfléchir à ces sujets du numérique responsable, de l'environnement, du social, du sociétal et de l'accessibilité aussi à tous les publics. Donc, il y a différents volets d'action. Et effectivement, je crois qu'ils sont tous complémentaires et on ne peut pas en traiter un sans vraiment traiter les autres. J'ai envie de vous poser une question, Anne, puisqu'en fait, vous accompagnez les entreprises. Quel est votre retour d'expérience aujourd'hui sur cette dimension accompagnement des entreprises ? Vous venez de dire, tout le monde me... Enfin, beaucoup de prospects, de clients viennent vers moi en me disant, Green IT, où on a bien compris que l'IT, ça pollue, donc, et puis on a tous des plans stratégiques qui incluent une dimension RSE. Donc, comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi votre retour d'expérience par rapport à ça aujourd'hui, Anne ? Est-ce que l'entreprise y va parce que, quelque part, c'est une action de communication, quelque part comme une autre ? Ou est-ce qu'elle y va parce qu'elle est vraiment sensibilisée, en tout cas au niveau de sa direction ? Et comment ça se passe opérationnellement après, quand il faut véritablement décliner une politique Green IT ? Alors, j'ai envie de dire, si c'est une action de communication, ça ne marche pas, parce que ça va tout de suite tomber dans le greenwashing et, en termes d'image d'entreprise, c'est pas très bon. Donc, il y a plusieurs types d'entreprises qui nous contactent. C'est beaucoup des grands groupes pour l'instant, mais ça va venir dans les entreprises de taille plus modeste à l'avenir, j'espère. Pour l'instant, il y a deux types de prospects, j'ai envie de dire. Il y a les entreprises qui ont une stratégie RSE, vraiment déployée dans l'entreprise, et au moment de la déployer au niveau de la DSI, ça coince, qu'est-ce qu'on fait en RSE au niveau de la DSI ? Donc, c'est vraiment réussir à décliner la politique RSE du groupe vers l'informatique, en fait. Ce qui, jusqu'à présent, on ne savait pas trop faire. Donc, ça commence à venir maintenant, on est de plus en plus contactés par les responsables RSE. Et puis, il y a l'autre côté, les DSI qui nous contactent. C'est souvent par affinité avec le sujet, j'ai envie de dire. Les DSI qui sont sensibles au sujet de l'environnement, qui vont se dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Ou alors, les collaborateurs, les informaticiens, qui poussent aussi pour que leur DSI mette en place des actions. Donc, on a vraiment les deux types. Soit ça vient de la RSE, soit ça vient de la DSI. Et l'enjeu, vraiment, c'est de réussir à faire communiquer les deux. Les personnes qui travaillent en RSE connaissent peu l'informatique. Et inversement, l'informatique connaît peu les sujets environnementaux. Donc, il y a vraiment un enjeu de faire communiquer ces deux champs d'action. Au travers de ce que vous nous dites, Anne, j'ai l'impression, que vous allez peut-être confirmer ou infirmer, qu'en fait, mettre en place une politique Green IT, en accord avec un alignement stratégique sur une politique RSE d'entreprise, c'est un investissement. Et que c'est aussi peut-être ça qui fait que, parce que vous dites aujourd'hui, les grands groupes, oui, les structures plus petites ou de taille moyenne, ça va venir. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'en dehors de cette prise de conscience, de l'adhésion, etc., est-ce qu'il y a un enjeu financier à la chose ? Et si oui, lequel ? Il y a effectivement un investissement de départ, ne serait-ce qu'en temps, s'intéresser au sujet, dédier une personne au sujet. Donc, il y a effectivement un investissement de départ à fournir. Après, les entreprises plus petites, j'ai envie de dire qu'elles ont moins de problèmes, puisque plus on est riche, plus on est gros, plus on pollue. Donc, les entreprises plus petites ont moins de problèmes, parce qu'elles ont déjà rationalisé leur parc informatique pour des raisons économiques. Tandis que les plus grosses ont un peu grossi, empilé les couches de systèmes d'information, les unes par-dessus les autres. Et il y a un moment où on arrive un peu aux limites et on va essayer de rationaliser. Donc, je pense que plus l'entreprise est grande, plus elle a intérêt aussi à s'intéresser au sujet du Green IT. Et est-ce que vous pensez que, justement, toutes les initiatives qu'on voit émerger à l'opportunité du plan de relance, par exemple, peuvent avoir un impact ? Et si oui, lequel ? Ou est-ce que vous pensez que, finalement, cette dimension-là, du numérique responsable, du développement durable plus largement, n'est pas forcément quelque chose qui est bien appréhendé ? Je dirais que dans le plan de relance, il y a quelques contradictions. Il y a notamment plusieurs milliards d'euros qui sont pour le déploiement du numérique, pour la transformation digitale. Certains ne sont pas forcément fléchés sur des politiques environnementales. Donc, il y a vraiment une course à l'innovation, une course à la digitalisation qui n'est pas freinée, qui est même encouragée. Et de l'autre côté, quand même, dans le plan de relance, il y a certains fonds, certains budgets qui sont alloués plus à des sujets environnementaux, au numérique responsable, à l'éco-conception. Donc, il y a un peu de fléchage, mais quelques contradictions quand même. OK. Ça nous fait une bonne transition vers les politiques publiques, Francky. Donc, voilà, concrètement, parce qu'on parle beaucoup de la stratégie, effectivement, de résilience des territoires, on y est. Comment est-ce qu'au niveau de la métropole nantaise, tout ça se met en musique ? Déjà, on parle d'un diagnostic assez précis et on identifie différentes actions. Sur l'impératif numéro 2, je vais commencer, que j'ai présenté tout à l'heure, sur plutôt la vision, on va dire, écologique et sanitaire de ce que doit être un numérique responsable. Vous l'avez évoqué, il y a des pistes qui sont combien importantes ? Alors, déjà, la politique publique, elle doit être exemplaire pour, à un moment donné, se dire, à la fois sur sa commande publique. On le voit aujourd'hui, la loi fixe un cap de 20% de matériel reconditionné dans tout ce qui est aujourd'hui l'informatique au sens très, très large, électronique et numérique. Ce chiffre de 20%, aujourd'hui, il est juste déjà quasiment inatteignable, inatteignable, pardon, je suis arrivé ce soir, à l'horizon 2022, tout simplement, parce qu'en fait, les marchés ne sont pas prêts pour. Donc, il y a déjà une petite contradiction, je partage avec vous sur... Mais bon, ça, c'est une question de temporalité, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Oui. Sous quelles conditions ? A nous de faire émerger, et c'est ce que j'appelle de mes voeux, à l'échelle nationale, des filières de réemploi, de réparation, de recyclage local. Pourquoi je dis local ? Parce qu'en fait, cette logique de reconditionnement, on le voit ici, on a la chance d'avoir un acteur, l'Argo, alors je sais qu'il était dans la programmation ce matin, on voit qu'on a des acteurs qui poussent aujourd'hui sur le téléphone mobile, mais il faut qu'on ait cette vision-là à l'échelle de tout ce qu'est les équipements numériques. Mais on ne va pas y arriver si, à un moment donné, on n'a pas une montée en compétences, et je veux dire de façon collective, public-privé, à l'échelle locale. Donc moi, j'insiste beaucoup auprès du ministre pour qu'effectivement, on puisse avoir des territoires d'expérimentation où on va créer cette chaîne de valeur, parce que ce n'est pas juste du reconditionnement de quelques machines sur la téléphonie mobile. Pour moi, ce que j'appelle une filière, c'est de créer le réflexe jusqu'à le Nantais et les Nantais qui se disent « Tiens, j'ai mon téléphone portable » qui parfois est en train de dormir dans la console. Comment j'ai le réflexe pour que tout de suite, ce déchet devienne une ressource et qu'elle soit revalorisée dans un cycle vertueux qui va depuis la réparation ? Parce que je crois beaucoup à la filière réparation. Pourquoi ? Parce que, quelque part, on est dans cette logique-là. Nos enfants nous l'ont montré, tout ce qui est vintage, etc. On est dans une logique de « on ne jette plus, on répare, on réemploi ». Il faut qu'on le fasse pour le numérique. C'est un impératif écologique, mais c'est aussi un impératif économique pour beaucoup de gens. Cette filière réparation a en plus la vertu de créer des nouveaux emplois. Souvent, on nous dit dans le numérique « Vous êtes sur des nébuleuses d'emploi, il faut avoir un niveau de compétence, des diplômes ». Ce n'est pas vrai. Je le redis et encore. Oui, le numérique est une source d'opportunités d'emploi. On crée des nouveaux métiers, c'est bien. Mais pas forcément des métiers à Bac plus 12 ou Bac plus 2 ou même Bac. Je vois bien, chez Largo, on a plein de nouveaux emplois, des jeunes, très jeunes, où il suffit d'être manuel. Moi, je ne pourrais pas le faire. Mais en tout cas, il faut avoir une certaine dextérité. Je trouve que c'est assez vertueux. Mettre en place ces filières, c'est le premier enjeu. Et quel est rôle de la collectivité ? Déjà, la commande publique, qui est une sorte d'amorçage pour faire en sorte que ces filières-là émergent. On voit bien, Largo, aujourd'hui, il se dit que la loi est un peu contraint. Mais aussi, quelque part, la phase de bootstrap, si toutes les collectivités se disent « Je passe à 25% sur le reconditionné », on va faire émerger cette filière-là. On va faire émerger des nouveaux acteurs. Mais pas que. Il faut aussi créer des dynamiques vertueuses avec le privé. Et moi, je crois que le contrat qu'on peut effectivement à l'échelle d'une métropole ou un bassin de vie avec Saint-Nazaire et sur lequel l'ambition politique que j'ai, c'est vraiment qu'on fasse de cette filière quelque chose d'exemplaire. Et tout le reste, ça va suivre. Deuxième élément, c'est sur la commande publique, sur les indices de réparabilité, les indices de durabilité. Aujourd'hui, on n'a pas ça dans nos marchés. Et pourtant, on en commande à l'échelle des collectivités, des machines. Voilà, nous, on va commencer à prendre en compte et définir des clauses dans ces marchés sur ces enjeux-là. Pourquoi ? Parce que, un, déjà, politiquement, ça montre qu'on a ces enjeux de pris en compte. Et deux, parce que, encore une fois, en plus de la commande publique d'un point de vue financière, ça va aussi impulser la filière à être de plus en plus exigeante sur ces indices de réparabilité, de durabilité. Donc ça, c'est juste sur le sujet, en fait, très équipement. Ensuite, il y a le sujet médiation, inclusion, électronisme. Donc le premier indicateur. Là, là-dessus, c'est pareil. Nous, on a un rôle d'activer les réseaux, de coordonner, peut-être d'être, effectivement, aujourd'hui, un activateur de la médiation. On a un rôle de proximité. C'est-à-dire que la médiation, il a deux sens que si les gens, ils se sentent en confiance. Si vous êtes dans un quartier, il faut leur dire, vous allez à 5 km pour avoir un accompagnement. Ça ne marche pas. Moi, je crois à la proximité. Et donc, je crois qu'il faut avoir des lieux dans les quartiers, en proximité, où les gens sont en confiance, où vous y allez. Parce que ce n'est pas facile, quand on est en souffrance sur un usage, de se dire, excusez-moi, je ne sais pas remplir, effectivement, le formulaire administratif, ou j'ai du mal avec ma déclaration d'impôt. Venez m'aider. Et donc, je crois à ce principe de confiance. Nous, les collectivités, on doit aider les associations qui le font. On doit passer à l'échelle, et le plan de relance, il est quand même assez bon sur ce sujet. L'État, des fois, je critique ce qu'ils font. Mais sur la médiation numérique, je crois qu'aujourd'hui, 4 000 médiateurs numériques, on en a, je peux vous l'annoncer, 18 qui arrivent sur la métropole. C'est quelque chose de bien. Alors, finalement, ils ont 3 ans de durée, dans l'acte. On peut toujours dire, et la pérennité, on verra après. Déjà, c'est déjà un premier cap. On a 18 médiateurs numériques. Et donc, nous, notre rôle, les collectivités, ça va être coordonner le travail de ces médiateurs, et ensuite, de leur trouver, avec les associations avec qui on travaille, des lieux pour être en proximité des gens qui ont le plus besoin. Parce que moi, je ne crois pas, à un moment donné, se dire, on va les mettre dans un endroit. Les gens, ils n'y vont pas. On l'a vu sur plein d'autres sujets. Donc, proximité. Et donc, nous, notre rôle, c'est de trouver ces lieux et de mettre en réseau les médiateurs numériques. Et puis, sur le troisième point, peut-être, j'en aurais tellement à dire, mais je ne veux pas monoposier la parole, sur l'engagement, sur la démocratie numérique ou la souveraineté. On parle souvent, effectivement, aujourd'hui, numérique, les data centers, etc. Je crois que là aussi, on a un rôle d'exemplarité à mettre en place sur la mutualisation. On le voit aujourd'hui, il y a plein de data centers. Alors, certains sont obligés d'être à proximité, comme le CHU, par exemple, on a de la sensibilité sur les données santé, on n'a pas le choix. On est obligés d'avoir des data centers propres. Mais je crois que tous, plus on va y arriver, on va avoir cette logique de mutualiser des données, données publiques ou données d'intérêt général, de façon à avoir moins de data centers, mais plus centralisés et data centers sur lesquels on va être capable de récupérer, par exemple, la chaleur fatale. Aujourd'hui, avoir des data centers dans lesquels qui chauffent et sur lesquels on n'a pas cette récupération d'énergie, c'est une hérésie. On ne peut plus penser maintenant, en 2020, à avoir encore ces data centers où, peut-être qu'il faut les laisser, mais en tout cas, pour ce qu'on va construire dans les années à venir, il faut qu'on ait effectivement cette logique de chaudière numérique, on appelle ça comme on veut, en tout cas de récupération de chaleur. Parce qu'effectivement, data center est prudit de la chaleur, mais on peut la réinjecter. Et ça, ça a du bon dans une démarche vertueuse de numérique responsable. Et sur le dernier point, mais je ne sais pas si je peux encore... Continuez, continuez. Sur le dernier point, c'est vraiment sur la logique « Souveraineté, confiance et éthique ». Là, on a un rôle majeur. Et nous, on l'a vu à Nantes, on a posé la première charte éthique de la donnée. Si on veut que nos concitoyens, les Nantais et les Nantaises, mais à l'échelle mondiale, reprennent effectivement de l'engagement citoyen, il faut que les plateformes, on leur garantisse une certaine transparence et une certaine sécurité de la donnée personnelle. Et là, aujourd'hui, on l'a bien vu, même si on est plein de paradoxes, nous, on est paradoxes, on est les premiers à critiquer en disant ma donnée personnelle. Heureusement, le RGPD existe, il y a des lois. Mais on fait plein, on fait en termes d'usage des choses complètement paradoxales. Les jeunes, nous, on fait n'importe quoi sur les réseaux. Et là, on ne se dit pas « Tiens, nos données, quelque part... » Donc nous, il faut qu'on soit exemplaire sur nos plateformes, ce qu'on appelle le consentement. Ces fameux clics ou etc. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il faille encore lire 40 pages pour avoir des consentements. Il faut qu'on travaille sur cette logique d'ergonomie du consentement. Et nous, les services publics qu'on doit proposer, ils doivent être trois U, comme on dit. Ils doivent être utiles, utilisables, utilisés. Donc là, il y a des rationalisations aussi sur les systèmes d'information. Vous l'avez évoqué. Des fois, il faut savoir couper des services. On a du mal à couper des services dans notre société. Donc on les laisse, on a des strates, et puis ça consomme, et puis le code, il ne sert à rien. Et après, il faut aller plus loin effectivement sur cette garantie, cette mise en confiance des plateformes pour que les gens puissent au moment de se dire « J'ai confiance en cette plateforme et j'ai un peu moins confiance en celle-ci. » Et nous, c'est notre rôle, les collectivités, de faire ça. Je prends juste l'exemple sur « Ma ville, mon shopping », qui a été décrié, qui a été etc., parce que etc. Sauf que « Ma ville, mon shopping », c'est un premier outil, c'est une première pierre pour dire quelque part « On valorise le circuit court, on met en avant nos commerces locaux. » Il y a plein de critiques à faire effectivement sur l'ergonomie, sur la plateforme, mais j'ai envie de dire que ça, c'est presque annexe. Le temps, on va faire en sorte. Oui, ce n'est pas facile de faire sortir une plateforme de commerce électronique de proximité qui soit à la même hauteur de plateformes qui existent déjà depuis longtemps sur lesquelles il y a des milliards peut-être qui ont été investis. C'est un sujet annexe, ça. Pour moi, le vrai sujet, c'est cette plateforme-là. Effectivement, on essaie de garantir que toutes les données soient locales, qu'elles soient effectivement sur une logique de souveraineté, en tout cas nationale, et qu'elles soient sur des principes éthiques. On ne valorise que des produits qui sont en proximité. Je trouve que ça, c'est pareil, ça a un sens, et on le voit bien. Ma ville, mon shopping, on l'a porté avec la CCI, on l'a porté avec la métropole, et quelque part, des choses à améliorer, mais on arrive sur une trajectoire dans laquelle l'utilisateur doit avoir confiance, et nous, on est garant de cette mise en confiance et cette éthique de la donnée et donc des plateformes associées. Effectivement, le tour d'horizon est complet, clairement. Et moi, j'aimerais entendre Anne justement sur cette dimension éthique de la donnée, parce que clairement, c'est mon expérience professionnelle. Bien souvent, en entreprise, on aborde cette dimension du numérique responsable par l'aspect, effectivement, Green IT, et on va effectivement voir quelle est notre empreinte carbone. Enfin, on va travailler sur toutes ces dimensions-là. Mais on a aussi un vrai sujet qui est celui de la donnée. Quelle est votre expérience par rapport à ça et par rapport à ce que Francky vient de nous partager sur cette exemplarité en termes d'éthique de la donnée ? Effectivement, il y a un enjeu d'éthique dans beaucoup d'entreprises. La RGPD a fait quand même réfléchir pas mal de DSI sur l'utilisation de leurs données. D'ailleurs, on voit des responsables Green IT qui sont aussi responsables RGPD. Les sujets se recoupent. Ils se mutualisent. Pas mal. Après, moi, je ne suis pas experte en RGPD, donc je ne pourrais pas forcément développer là-dessus, mais il y a effectivement un gros enjeu d'éthique et ça se rejoint pas mal. Donc, en fait, clairement, c'est quelque chose, en termes de constat en tout cas, qui en entreprise est associé. Il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là, en fait. Oui, parce que quand on travaille sur le Green IT, on arrive assez vite sur des sujets de sobriété, sur des sujets d'utilité, d'usage. Et donc, quand on commence à travailler sur l'éco-conception des services de la DSI, par exemple, on va aussi aller regarder tout ce qui est donné, pourquoi on utilise ces données, est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'il y a une réelle utilité derrière, est-ce qu'il y a un réel usage. Donc, finalement, effectivement, les questions se rejoignent. Il y a des questions de design aussi, on parle de design éthique. Donc, toutes ces dimensions-là, finalement, se rejoignent quand on va déployer des services numériques, soit en interne, soit en externe, pour les clients, on va prendre cette démarche au global pour évaluer les impacts, que ce soit sociaux, sociétaux ou environnementaux. Merci, Anne. Soufia, une question par rapport à ce que Francky évoquait sur le territoire s'appuie sur les associations. Comment est-ce que vous vivez ça ? Est-ce que, effectivement, c'est quelque chose dans lequel vous vous projetez ? Et si oui, de quelle manière ? Le fait d'être, effectivement, une force qui va venir, effectivement, renforcer, travailler, collaborer avec le territoire. Comment vous vivez ça depuis une association ? Grande question. Large question. Et surtout, que j'ai pris la présidence depuis cette année. Je n'ai pas eu le temps d'échanger ou pris le temps d'échanger avec Nantes Métropole. Mais de façon très générale, il est très important de s'appuyer sur les associations car elles sont sur le terrain. Elles sont proches des gens et des quartiers. Et c'est à partir d'elles qu'il faut prendre les informations et il est primordial d'échanger et de travailler avec elles. Même question pour Anne au titre d'ADN West. Est-ce que c'est aussi quelque chose... Quel est votre regard par rapport à ça, en fait ? Oui, les associations sont au cœur des sujets, soit femmes digitales de l'Ouest auprès des publics féminins, soit des jeunes, soit des femmes en reconversion. Donc, effectivement, elles sont au cœur de ces sujets-là. Et chez ADN, c'est une association qui regroupe les entreprises du numérique de la région. Donc, c'est aussi le tissu entrepreneurial local. Donc, il y a une vraie expertise je dirais locale à valoriser aussi à travers ces sujets. Merci. Alors, j'ai envie de vous poser à tous les trois la question de la trajectoire vers 2030 parce qu'on sait tous 2030, les ODD de l'ONU, OK, on est tous, en tout cas tous ceux qui sont sensibles et sensibilisés et acteurs, on se projette tous par rapport à ça. Et ça ne vous a pas échappé, il y a une tribune récente qui est parue dans les échos qui appelle effectivement à faire en 2022 et non pas à attendre 2030. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous semble, je me franquille tout à l'heure par rapport à la dimension équipement, vous avez bien effectivement commencé à répondre à cette question, mais est-ce que ça vous semble quelque chose, effectivement, cette nécessité d'accélérer, cette nécessité de faire et d'être vraiment projeté dans un avenir tout proche et non pas se dire 2030, OK, parce que quand on réfléchit bien, 2030, c'est demain. Voilà, 2030, je ne sais pas si vous avez tous vu le rapport du GIEC cet été qui est sorti le 9 août, qui n'est pas très réjouissant, qui nous annonce une probabilité assez forte qu'on soit à plus 1,5 degré en 2030. Donc, il est urgent d'agir maintenant si on veut freiner cette trajectoire qui, a priori, est encore possible de freiner. Si on continue tel qu'aujourd'hui, c'est plutôt plus 2 ou plus 3 degrés. Donc, il y a cette urgence vraiment de s'emparer de ces sujets et d'y aller, je dirais, vraiment à fond. Il ne faut pas être timide, je pense, parce qu'il y a quand même des gros enjeux et l'ampleur des actions à mener est assez grande. Donc, oui, il ne suffit pas de faire des promesses pour 2030, il faut agir dès maintenant. Francky ? Moi, je partage effectivement cette urgence d'agir. En fait, moi, le plus gros sujet, c'est comment on arrive à faire prendre conscience à tout un chacun que les clés, elles sont individuelles. Forcément, elles sont collectives. Forcément, chacun des entreprises, l'univers des collectivités doit prendre sa part. Mais en fait, si chacun ne peut pas à un moment donné réagir, il y a deux sujets pour moi. Le sujet de la prise de conscience individuelle et dans le numérique, comment on arrive à faire déjouer ces paradoxes que je disais tout à l'heure. Tout le monde, les jeunes qui vont dans la rue en disant le climat, rien ne va plus, le GIEC, il faut qu'on alerte. Et paradoxalement, je prends cet exemple assez caricatural, parce que je l'adore, ils n'arrêtent pas de s'envoyer des messages vocaux en disant je t'aime mon chéri. Et moi, je dis arrête d'envoyer des messages vocaux. Déjà, juste un SMS, ça va coûter un peu moins cher pour la planète. Donc ces paradoxes, il faut les travailler, il y a de la pédagogie à faire et je pense que cette urgence, elle doit être aussi forcément sur tout ce qu'on peut faire chacun à son niveau, sur les équipements, etc. Mais aussi sur cette sensibilisation d'urgence auprès effectivement de tout à chacun, de tous les publics. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a un deuxième sujet qui moi toujours m'inquiète, c'est qu'on n'a pas encore de méthode d'évaluation de l'empreinte numérique et quelque part, l'exemple d'aujourd'hui en est un bel exemple. On se dit, voilà, il y a des équipements, il y a des photographes, il y a des serveurs qui tournent. Donc ça coûte plus cher numériquement parlant. Oui, mais le rapport entre les 700, 800 personnes qui auraient pu venir dans un lieu, on n'a pas cette méthode d'évaluation nationale. Je l'ai en parlant encore avec Cédrico il y a 15 jours quand il est venu. Je dis, tant qu'on n'aura pas aussi quelque part une méthode qui permet de rendre compte, je parle pour le numérique, je parle pour le climat de façon globale. Là, on est vraiment sur le numérique. On aura du mal à avancer parce qu'il y a des externalités négatives et des externalités extrêmement positives du numérique et aujourd'hui, on voit que les négatifs, c'est normal, c'est ce qui est plus facile à montrer du doigt parce qu'on n'a pas d'outil décent et sur une vision globale pour montrer ce que le numérique aussi, c'est vrai qu'on va peut-être perdre un petit peu, ça va coûter pour la planète, ça va coûter, mais ça va tellement peut-être moins coûter au prorata sur les mobilités et sur tout un tas de sujets. Et là, je trouve que l'accélération doit être faite aussi sur ce sujet-là. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, parce que le maître mot, c'est sobriété à tous les étages. Sobriété, pas rupture. Moi, je suis pour la sobriété des usages, je suis pour la sobriété et puis toutes les technologies. Moi, je suis pour effectivement les technologies qui doivent devenir sobres. Aujourd'hui, moi, je suis enseignant-chercheur à l'université, je trouve qu'on n'enseigne pas encore assez à nos étudiants, ingénieurs, universitaires, chercheurs, ce qu'est la sobriété dans la technologie, dans la création et dans la recherche. Aujourd'hui, il y a plein d'ingénieurs qui sortent de l'école centrale ou l'école des mines sur lesquels, et eux-mêmes nous disent enseignez-nous la sobriété des technologies, s'il vous plaît. Enseignez-nous les technologies, quelles que soient physiques quantiques, que ce soit les énergies alternatives, marines, qu'elles soient marines ou autres, mais avec de la sobriété. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a aussi une urgence de prise de conscience sur ces sujets-là. Anne veut réagir ? Oui, là où je partage le constat, c'est qu'on est dans une société assez technologiste, où on va développer des nouvelles technologies pour la technologie avant de réfléchir à l'usage. Une fois qu'elle est développée, on va chercher des marchés pour la rentabiliser. On l'a vu avec la 5G, on le voit avec les objets connectés. Il y a un développement de la technologie pour la technologie. Effectivement, en école d'ingénieurs, on étudie assez peu les impacts que ça peut avoir, voire pas du tout. Et donc, il y a cet enjeu-là. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la part individuelle. On l'a vu cet été, il y a eu des chiffres qui sont sortis. Si chacun se met à être parfaitement vertueux à l'échelle individuelle, c'est que 20% des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est bien, on va continuer, mais ça ne va pas suffire. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des réglementations, il faut que les entreprises s'y mettent. Il y a aujourd'hui des méthodes de calcul. On en développe avec le collectif Green IT. Il y a Negaoctet qui est une base de données qui va arriver l'année prochaine. Une base de données qui référence à l'impact de tous les équipements numériques et qui va fournir aussi une méthodologie associée. Et donc, ça, ça va arriver dans les prochains mois. Donc, il y a des méthodes aujourd'hui, il y a des données qui commencent à arriver pour mesurer l'impact du numérique. et en entreprise, vraiment, il y a des gros leviers d'action à faire. C'est dans les entreprises qu'il y a le plus de numérique, plus que dans nos foyers. Il y a deux écrans par personne sur les bureaux. Il y a parfois un fixe, un portable. On a équipé pour le télétravail d'écrans les salariés pour qu'ils soient plus confortables chez eux. Donc, tout ça, c'est bien. Ça ajoute du confort. Mais à quel prix, en fait ? À quel prix ? Je vais juste partager ma propre expérience parce que je suis en phase avec l'aspect que vous évoquiez, Francky, sur la nécessité d'avoir une méthodologie partagée. Parce que c'est ça le principal écueil auquel on... Effectivement, pour mes propres besoins professionnels, je suis dans cette démarche. Et effectivement, la première question à laquelle j'ai eu à répondre, c'est ça. C'est quel méthodo, en fait ? Quel méthodo pour mesurer l'impact carbone de mon architecture IT ? Voilà. Et si, effectivement, on était alignés, en fait, c'est-à-dire qu'on pouvait se référer à une méthodologie partagée, mais c'est toute la problématique de la normalisation et des normes. Et ça, je pense que c'est vraiment une avancée parce que, pour le coup, je pense que, pas majoritairement, mais assez globalement, quand même, la volonté est là. Mais on est quand même... Voilà. On cherche. Quand on veut faire, on cherche. Je crois que le premier écueil, déjà, c'est de parler d'impact carbone. Aujourd'hui, le numérique concentre sa pollution sur la fabrication. Trois quarts des impacts environnementaux sont sur la fabrication des équipements. Donc, l'impact, il n'est pas que carbone quand on utilise nos équipements. Il est majoritairement au moment de la fabrication, donc aussi sur les ressources minières qu'on utilise. Alors, effectivement, on ne voit pas cette pollution parce qu'on a externalisé dans d'autres pays cette pollution, mais c'est une position très importante. La pollution de l'eau avec soit l'extraction des minerais, mais aussi la gestion du recyclage des équipements qui polluent énormément les nappes phréatiques. Donc, il y a toutes ces dimensions à prendre en compte et juste l'utilisation de la visio pendant une heure, c'est vraiment marginal par rapport à l'ampleur de la pollution numérique. Ok. Alors, je vais maintenant vous demander à chacun d'entre vous une préconisation, quelque chose que vous avez envie de dire à nos participants. Et je vais commencer par l'inclusion et la place des femmes. Et je m'adresse à vous, Soufia, concrètement, si vous aviez une recommandation, une préconisation, ce serait laquelle ? Alors, ce n'est pas lié uniquement à la femme et à l'inclusion, mais on parlait tout à l'heure, je suis à fond sobriété. Arrêter de courir après la donnée pour tout, tout le temps, sans cesse, on n'a pas forcément besoin. Il y a une quantité, mais il n'y a pas forcément la qualité ou le besoin. Je n'ai pas besoin de savoir combien de pages j'ai fait. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce que le téléphone va tout calculer tout le temps. Donc, sobriété. Et j'en avais un autre, c'était, comme on disait tout à l'heure, réutilisation ou en tout cas, achat en reconditionné et puis achat jusqu'à la fin, la mort et la vie de l'outil, en tout cas, de la machine. Voilà, pour moi. Merci. Anne. En préconisation, avec le collectif Green IT, on travaille beaucoup sur les préconisations. il y a la proposition de loi REN, qui est la réduction des émissions, la réduction de l'empreinte du numérique, qui a été proposée par les sénateurs. Il y a des éléments importants dedans, notamment après la formation des jeunes. Je pense que c'est très important de les former au numérique et à l'impact du numérique, que ce soit environnemental, social ou sociétal, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a une grosse question d'éducation. limiter le renouvellement aussi, ne pas changer de smartphone tous les ans. C'est une hérésie écologique. Et éco-concevoir tous les services et tous les matériels, vraiment partir d'une vision systémique pour pouvoir avoir un impact moindre et pouvoir faire de la sobriété parce qu'il ne suffit pas de dire d'être sobre. Ça ne se fait pas tout seul, l'être sobre. C'est vraiment une réflexion à prendre en amont dans tous les projets informatiques. Francky ? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais venir juste sur le volet des entreprises. C'est une opportunité de changement de pratique. L'RSE, ça a été évoqué, mais aussi une opportunité peut-être de faire autrement et une opportunité forcément de création de valeur, quelle que soit cette création de valeur. Je crois beaucoup que ces contraintes à la fois climatiques, la complexité du monde aujourd'hui, pour moi, c'est une opportunité de création de valeur. Sinon, on va tous être pessimistes et puis, ce n'est pas bien. On n'a jamais autant créé que lorsqu'on était sur contraint. À nous, effectivement, de trouver les leviers de création de valeur qui respectent, encore une fois, à la fois le social et l'écologie. Et puis, d'un point de vue individuel, quand même, parce que j'aime bien faire des clins d'œil, ça serait bien de ne plus acheter des smartphones et de penser plutôt effectivement au conditionnement. Je dis ça surtout aux jeunes, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui nous écoutent, mais enfin quand même, parce que cette fuite en avant du dernier smartphone, il faut dire non. Comme ils ont dit non, les jeunes disent non massivement et vont dans les filières de réemploi, de recyclage. J'ai envie, faites pareil, créons le vintage, il existe déjà, le black market, mais il faut que le black market, il explose encore plus et je crois que c'est une vraie vertu, en tout cas que la jeunesse doit nous enseigner aussi parce que souvent, ça passe par les jeunes sur le repas du dimanche en disant quoi ? Papa, maman, tu as acheté le dernier smartphone, c'est juste pas bon. Donc si vous pouvez dire ça à vos parents et vos frères et sœurs qui sont un peu plus vieux, je crois beaucoup au message de la jeunesse, c'est eux qui vont nous montrer la voie. Donc le message de la génération Greta. Et voilà. Bon, écoutez, ce sera notre conclusion. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et j'espère qu'effectivement, elle aura permis à nos participants au moins d'enclencher une réflexion et de savoir qui, comment, aussi bien dans le domaine privé que public, pouvaient agir et les accompagner. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada